Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mon comparateur de Stablecoin Or. Allez, on y va ? C'est parti ! Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec mes comparateurs, en fait je réalise généralement des comparateurs pour vous aider à faire votre choix sur des solutions qui se ressemblent énormément, qui ont en tout cas la même fonctionnalité, mais qui sont légèrement différentes. Comme par exemple, pour ce sujet ici, c'est les Stablecoins basés sur de l'or. Il y en a différents types de Stablecoins basés sur de l'or. Je vous ai fait un fichier Excel qui vous réunit tous les Stablecoins Or, du moins les plus intéressants et les plus connus. Si j'ai loupé un Stablecoin Or que toi tu connais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Alors dans ce comparateur, on va retrouver le Paxo Gold, on va retrouver aussi Verawan, Tether Gold et Digi Gold Token. Le DGX. S'il y en a d'autres, dis-le-moi dans les commentaires. Tu vas retrouver, si tu veux télécharger ce comparateur, le lien sera dans la description de cette vidéo. Ça va être un lien vers mon site web où tu vas devoir t'inscrire pour télécharger ce comparateur. Quels seront les critères pour ce comparateur ? Les critères seront très simples. Comme pour mes autres comparateurs, on va retrouver le nom et le logo. On va retrouver sa création et son lieu, où est-ce que la société est. Ensuite, on va retrouver avantages et inconvénients, mais ça, ça va être un peu de mon propre retour. On va retrouver aussi mon avis, mon classement, quel est pour moi le meilleur Stablecoin et le pire Stablecoin en or. On va retrouver aussi les frais, le lieu de stockage, où est-ce qu'ils sont stockés leur physique, est-ce que c'est du blabla ou alors est-ce que c'est réellement stocké, par qui. Il va y avoir aussi les frais qu'on va retrouver, parce que oui, tout n'est pas gratuit, évidemment. On va retrouver aussi les plateformes d'échange sur lesquelles il est disponible ce token et on va retrouver son classement dans le CoinMarketCap. Si tu veux d'autres critères pour ce comparateur, mais dis-le-moi, pareil, dans les commentaires de cette vidéo. Je suis très ouvert. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le-moi. Si tu n'es pas d'accord, pareil, dis-le-moi dans les commentaires. Je suis ouvert à toute critique. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur les différentes cryptos que je te liste dans ce comparateur, n'hésite pas à aller voir dans l'interception de cette vidéo où tu vas retrouver ma vidéo sur le Pax Gold, la vidéo du hasher sur Vera One. Je ne vais pas faire une autre vidéo sur Vera One. Ça ne sert à rien. Le hasher, il a vraiment fait le tour du token. Il a même parlé avec le director. Franchement, c'est une très bonne vidéo. Elle dure 40 minutes ou 50, je ne sais plus. Mais c'est une très bonne vidéo. Il y a tout dedans. Il vous indique même comment créer et comment acheter son premier Vera. Donc, voilà, c'est super intéressant. N'hésite pas aussi à me dire ce qui te plaît ou ne te plaît pas dans ce comparateur. Il y a aussi un dernier critère que je n'ai pas cité, mais qui n'est pas des moindres. C'est un critère sur l'échange. Par exemple, un token va valoir combien de grammes ou combien d'ondes d'or. Par exemple, pour le Pax Gold, c'est un Paxo pour un ondes d'or. Mais à noter qu'un ondes d'or fait environ 28 grammes. Et le Vera One, c'est un Vera One pour un gramme. Donc, tous les tokens ne fonctionnent pas pareil. Donc, voilà, tu retrouveras tout ça dans ce petit fichier Excel. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker aussi. Et puis, moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao !